Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. T'as 100€ ou moins de 100€ pour investir dans du matériel de musculation et tu sais pas trop quoi prendre. Cette vidéo est faite pour toi parce que je vais t'aider. Alors, il faut savoir un truc, cette vidéo, je voulais la faire depuis un beau bout de temps. Il y aura 10 vidéos, d'accord ? Parce qu'on va commencer à 100 et on va arriver à 1000€. Parce que bien évidemment, on n'a pas tous le même budget, d'accord ? Donc, on va parler de plein de choses. Mais dans cette vidéo, on va rester sur du 100 pour être tranquille. Et 100, je pense que ça doit être accessible à tous. Parce que même pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez de l'argent de poche. Donc, 100€, je pense que voilà, vous pouvez mettre ça de côté quand même. En plus de ça, là, j'ai l'impression que c'est la bonne période pour investir dans du matériel de musculation. Parce qu'avec tout ce que j'entends sur le cas Covid, c'est incroyable. Je me dis que là, on n'est pas à l'abri d'un deuxième confinement. Enfin, d'un deuxième, d'un huitième confinement. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, pour te dire, tu vois, comme je te dis, je suis en formation, d'accord ? Je suis en formation pour entrer dans un groupe de sécurité armée, là, là, tout le monde a le Covid, d'accord ? Ça veut dire que là, on est quatre dans la formation à ne pas avoir le Covid, être bien. En gros, on est dans une map de Call of Zombie. On est dans Kino Der Toten. C'est incroyable ce qui se passe. On est quatre dans une classe de 22, 23 personnes à ne pas avoir le Covid. C'est n'importe quoi. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer. Parce que là, je ne sais pas ce qui va se passer concrètement. Je ne sais pas si vous fermez les salles de sport, je ne sais pas sur un confinement. Mais je sais qu'une chose, c'est qu'on aura besoin de faire du sport, d'accord ? Et pour faire du sport, il faut avoir le nécessaire. Alors, pour cette vidéo, je me base sur le site de Décathlon au niveau du matériel de sport de musculation. Pourquoi ? Parce que Décathlon, c'est le seul magasin où quand je pars en vacances, ou quand je pars n'importe où dans la France, j'en vois un, d'accord ? Et tout le monde connaît. Même quand je pars sur le Belgique, il me semble qu'il y en a là-bas. Donc, Décathlon, tout le monde connaît. Je me base sur ça. Il se peut que sur Internet, tu trouves des produits moins chers. Si c'est le cas, c'est très bien et va sur Internet. Mais bon, pour un jeune qui a de l'argent de poche et tout, Internet, ça va être compliqué. Donc, Décathlon. Si tu connais un endroit, une ancienne, une enseigne de sport qui fait des matériels de musculation pas trop cher, je t'invite à me le dire dans les commentaires. C'est important et ça va aider beaucoup de personnes, ok ? Et moi, j'insiste sur ça. C'est une vidéo interactive, tu vois. Ce n'est pas juste moi qui parle, qui donne des conseils et tout. Non, là, c'est je parle, je donne des conseils. Mais si tu as quelque chose de mieux, si tu as un bon tuyau, si tu as un truc à partager, dis-le en commentaire, ça va aider des gens. C'est important. On est là pour s'entraider. Premier truc primordial, vraiment primordial, c'est le kit alter, d'accord ? Le kit alter, ça, c'est important. C'est une petite valise, d'accord ? Où tu as deux alter et tu es bien. Pourquoi des alter ? Parce qu'avec ça, tu fais tout, tu fais tout, d'accord ? Tu fais tout et d'ailleurs, il y a un mec sur YouTube, ça s'appelle Dame Jordan. Il fait des programmes très sympas qui ont l'air de bien marcher. Donc, je t'invite à t'abonner à sa chaîne. Il fait des programmes sur tous les parties du corps avec alter. Donc, avec ça, tu peux tout faire. Ce kit alter, il a 59 février à Décathlon. Si je peux lui trouver un inconvénient, c'est les poids, d'accord ? Il n'y a pas beaucoup de poids. Il y a 4 disques de 5. Non, même pas 5. Même pas 5. 4 disques de 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 disques de 1. Quoi ? Attends. Ah, c'est nul. Bon, c'est nul. Mais, il faudra racheter des poids. Et dans tous les cas, il faut être sûr. Il faut être sûr et c'était sûr qu'il fallait racheter des poids. Mais bon, c'est un bon début pour commencer. C'est un très très bon début pour commencer. Mais, voilà, il faudra investir dans des poids. Dans tous les cas, on va aller après. Je vais parler des poids après parce que les poids, c'est incroyable. Deuxième élément primordial et obligatoire, c'est la barre de traction. Oui, la barre de traction que tu mets entre les portes là. Là, j'ai sélectionné une barre de traction à 19,90 euros. D'accord ? Ça veut dire plus les 59, on est à moins de 100 euros. On est bien, on est tranquille. Avec ça, tu pourras travailler ton dos efficacement. D'accord ? Même si que les alters sont suffisants pour travailler le dos, il n'en est pas... Il n'en est pas... Je ne sais pas ce que je voulais dire. Je voulais dire une phrase stylée, mais là, je ne trouve pas ma phrase. Les tractions, c'est le meilleur exercice. Le meilleur exercice pour le dos. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne font que des tractions, qui arrivent à avoir un dos de fou. Vraiment. Donc, fais des tractions, prends cette barre. Non seulement, tu vas apprendre à faire des tractions chez toi. Ça veut dire que si tu fais de la merde, si tu fais n'importe quoi, personne ne va te voir. Mais en plus de ça, tu vas avoir un dos de fou. Parce que tu vas t'habituer, tu vas t'entraîner, tu vas te suspendre. Tu vas en faire une. Après, tu vas en faire deux. Et après, ce sera des séries de 10. Et là, tu seras bien. Là, tu seras content. Là, tu auras un dos. Donc, c'est important d'avoir cette barre de traction à la maison. Et qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas sponsorisé par Décathlon. J'aurais bien aimé. Ça aurait pu être cool. Mais voilà. Je prends un truc que tout le monde sait. Tout le monde connaît. Mais si tu trouves moins cher, va vers le moins cher. C'est important. Bon, ensuite, concrètement, là, j'opterais soit pour des élastiques. Concrètement, des élastiques à 25 kg de résistance, clairement. Ou alors, des poids chevilles. Les poids chevilles, ça va t'aider à travailler les abdos. D'accord ? Enfin, du moins, moi, je les utilise pour les abdos. Il faut savoir, les poids chevilles, tu peux les mettre au poignet et aux chevilles. Ceux qui mettent au poignet, en général, c'est pour faire des exos, un peu de boxe et tout. Mais moi, je n'aime pas du tout. Et ceux qui mettent aux chevilles, en général, ils font des relevés de jambes avec moi. Je faisais beaucoup ça. Ça, ça va t'aider à bien sortir ton V et travailler le bas des abdos, là où on stocke le plus de gras. C'est très, très bien. Parce que beaucoup de personnes font ces exos aux haltères. C'est-à-dire qu'ils prennent un haltère, ils le bloquent avec leurs pieds et ils font des relevés de jambes. Mais l'alter peut tomber sur toi. C'est un mauvais contrôle. Il tombe sur ton visage et là, c'est terminé. D'accord ? Donc, poids-chevilles, c'est très, très bien. Et là, à partir de là, on a un budget qui est inférieur à 100 euros. On est bien. Tu peux commencer à t'entraîner. Tu as tes accessoires primordiales pour faire la muscu. Tu es bien, concrètement. Bon, maintenant, on va parler d'un sujet qui est assez délicat. C'est les poids. Les poids en musculation, les disques. Là, je vais te mettre les captures d'écran des différents disques. Ça coûte cher. Ça coûte super cher. À Decathlon, c'est incroyable. Mais c'est que partout où c'est cher, les poids ont vraiment pris de la valeur. Ça veut dire qu'un poids de 10 kilos, ça fait 25 euros. 20 kilos, 50 euros. C'est incroyable. Juste un disque. C'est trop. C'est vraiment trop. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment chercher sur Internet. Chercher sur le bon coin. Chercher des... Je ne sais pas. Mais acheter des poids à Decathlon, c'est vraiment le dernier recours. Le dernier. Si tu ne trouves rien, si c'est compliqué, si tu n'arrives pas, si... Non, va Decathlon, mais c'est trop cher. C'est trop, trop cher. C'est incroyable. Et pour l'évolution musculaire, si tu es un débutant, je te conseille d'acheter que des poids de 5. D'accord ? Tu ne prends que des poids de 5 et tu progresseras comme ça. Parce que le problème, c'est que les poids de 10, ils sont bien. Ils sont bien, mais si tu es un débutant, tu achètes. 4 poids de 10. Parce que voilà, il y a deux alters. Il faut en acheter 4. Et que c'est trop lourd pour toi. Et bien, c'est terminé. Ça veut dire que tu seras obligé de soulever de la mauvaise technique pour apprendre une charge. D'accord ? Et ça, ce n'est pas bien. Tu peux te blesser. Donc, tu prends des poids de 5. Au moins, tu seras tranquille. Tu seras bien des poids de 5. Au pire, des poids de 2. Mais bon, ça va faire beaucoup de petits poids. Et une fois que tu seras suffisamment à l'aise, oui, là, tu peux prendre un poids de 10 pour te faciliter la tâche. Mais si tu débutes, prends des poids de 5 kilos pour être bien. Je sais que là, tu peux me dire, ouais, mais je n'ai pas de bon de muscu. Si, ça, t'inquiète. Ça, ça arrive dans les budgets qui seront supérieurs. Tout ce qui est banc, tout ce qui est bar, tout ce qui est, voilà. Ça va arriver plus haut. Là, c'est l'essentiel pour que tu puisses progresser à la maison. C'est important. Et d'autant plus qu'il y a plein d'exercices pecs que tu peux faire au sol. Tu n'as pas besoin de banc. Il y a des programmes pecs que j'ai fait sans banc, sans rien. D'accord ? J'ai tout fait au sol. Et ça, c'est très, très bien. Ça dépanne. Tu peux progresser sans banc. Ça, il faut te mettre dans la tête. Ce n'est pas parce que tu vois des bancs partout où ils ont des bancs qu'ils te font un banc aussi. Par contre aussi, pour les autres programmes, à partir de 500 euros, je pense, il faudra vraiment prendre en compte le facteur place. Parce que oui, faire un home gym, c'est bien. Avoir des actions de musculation, c'est bien. Mais ça prend de la place. Il faudra mettre ça quelque part. Bon, ça va. Tu as des haltères, des poids et tout. Tu mets ça dans le coin de la chambre, c'est bon. Mais pour les machines et tout, tu dois faire attention. D'accord ? Tu peux avoir un budget conséquent pour créer ta propre salle de sport, pour créer ton espace de musculation. Mais prends en compte le facteur place, encombrement. C'est important. Bon, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo, ce petit concept cool. Moi, j'ai hâte de te faire la deuxième, 200 et arriver à 1000 pour voir ce que je vais prendre, voir ce que je vais mettre. Parce que oui, on va dire qu'on va dépasser les 400 euros, on sera dans le confort. Là, on est vraiment en train de choisir. Je n'ai pas compté les poids dans le budget. D'accord ? Parce que les poids, c'est compliqué. Mais le kit alter, il est bien pour commencer. Mais voilà, il faudra très vite acheter du poids. Il faudra très vite investir. Donc, essaye de trouver un endroit où tu peux en trouver. Ou si quelqu'un sait où on peut acheter des poids légers, qui se manifestent dans les commentaires, c'est important. Moi, sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Ok ? Mais un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine, pardon, pour la suite. I need to know everything, who in the what in the world, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, surviving a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get this by letting them talk, so I'm letting them talk. Let's go.